Bonjour et bienvenue. A la grande une du journal à caractère satirique, le Popoli se battant, retrouvons pourquoi Samuel Eto'o a jeté un morceau de son mandat. En haut de une, on parle de sorcellerie. Un cadavre emporte 16 vies dans la tombe. A la une du quotidien national bilingue Cameroun Tribune se battant qui parle de financement de la SND30, 18 000 milliards en vue. Un mémorandum d'entente relatif à cet apport a été signé hier dans les services du Premier ministre entre le gouvernement camerounais et la Silk Road Investment Fund, un fonds d'investissement chinois. Ce qui devrait apporter une première grosse vague de ressources destinées à la réalisation de projets dans le cadre de la stratégie nationale du développement 2020-2030. L'information ce matin est à retrouver des pages du A3. En petite une, le journal parle du choléra, dangereuse négligence, la consommation habituelle d'aliments non lavés et d'eau de qualité douteuse est à stopper si l'on veut en finir avec cette épidémie persistante depuis quelques semaines qui a déjà fait de nombreux morts. Les populations sont ainsi invitées à renouer avec les règles d'hygiène. Le focus que nous présente Cameroun Tribune à ce sujet est à retrouver des pages de 13 à 15. Le journal Piloupha ce matin nous indique que l'UNDP est un mot de séduction et si le RDPC perdait le Nord. Grève dans les hôpitaux, au secours, il faut sauver Jameau. Et puis flagellation quand le Dauphinat tue. Le quotidien Mutation également. Qu'est-ce que ce matin s'intéresse à cette grève dans les hôpitaux et nous renseigne que les urgences sont sous perfusion. Déjà une semaine de débrayage des soignants au centre des urgences de Yaoundé. Le service est gravement perturbé et les négociations patougent. L'information ce matin était retrouvée en page 9. Épidémie en petite une, le choléra progresse et tue. Et puis SDF en 33, Joshua Oshie écrit aux militants. Le journal Innovation nous présente une mauvaise nouvelle pour Tawamba ce matin. Le comité des sages annule la fusion Jicam-Ecam. Réuni à Douala, le comité des sages dit avoir constaté des erreurs de forme et de fond et demande à Célestin Tawamba de sursoir immédiatement toute activité sur ce traité de fusion. Le quotidien, l'économie quant à lui parle de l'infusion Jicam à sa grande une. En petite une, c'est l'ascension de l'ART qui intéresse. A quoi vont servir les 6 milliards de francs CFA ? Initiative en petite une, le port autonome de Kribi va accompagner les PME de sa zone d'influence. Labellisation le cacao rouge sur les traces du poivre de Penda. Et puis finance digitale, la FinTech Yunus va renforcer les capacités des femmes. Nous parlons également de patronat ce matin à la grande une du quotidien vert. Émergence, fusion très agitée entre l'Ecam et le Jicam. Nous renseignons en page 3 ce matin le journal. Incident de la route, casse-tête permanent, grève dans les hôpitaux. Les promesses de Malachim, la Ouda sont présentées également. Le quotidien Econews qui s'intéresse également au Jicam ce matin nous présente les blaises de la fusion avec Ecam. Malgré les réserves du comité des sages, un conseil d'administration extraordinaire du Jicam portant sur l'examen et l'approbation de la dite fusion s'ouvre ce matin à 10h à Douala. À qui profite donc l'effervescence actuelle entre le président Tawamba et le comité des sages ? S'intéresse ce matin le quotidien Econews qui nous propose d'ailleurs de lire à sa page 5 un décryptage à ce sujet. L'hebdomadaire visio-économique ce matin à sa grande une parle de la hausse des prix des carburants et nous informe d'une loi de finances rectificative en préparation. Encore appelée collectif budgétaire, cette loi sera la énième d'une série initiée depuis quelques années déjà. Elle est surtout consécutive à l'évolution de l'environnement économique au plan national et international. Depuis le 1er février 2023, les prix des carburants à la pompe ont augmenté sur l'étendue du territoire national. Cette hausse intervenue après l'adoption de la loi des finances 2023 oblige les autorités à ajuster leurs prévisions. L'information ce matin vous l'aurez en parcourant à la page 3. Pablain Tchad Cameroun, 12 milliards de francs CFA de droits de transit au profit du Cameroun en 4 mois. C'est à retrouver en petite une. Le quotidien, l'info à chaud pour sa part, nous amène à Douala où un avocat a été enlevé. Maître Fabienne Quenier, militant du MRC, a été enlevé puis relâché des minutes après, selon des témoins par des hommes armés lundi soir, à la sortie d'une émission télévisée. L'information ce matin vous l'aurez en parcourant à la page 4. Retrouvant également cette interrogation au sujet d'André Onana à Yaoundé, que vient-il faire en ce moment ? Grand prix aux artistiques, Mindef 2023 également, le vivre ensemble célébré au centre des troupes. Et puis exploitation de la station d'essence à l'avenue Kennedy-Yaoundé, l'autorisation a été refusée à Amogou-Bélinga. C'est à retrouver ce matin en page 3. Le quotidien de la santé et co-santé ce matin s'intéresse à la lutte contre la polio et nous renseigne que les enfants du septentrion sont immunisés. Ces enfants âgés de 0 à 5 ans ont été vaccinés au cours des journées locales de vaccination qui se sont tenues dans les régions de la Damawa, de l'Est du Nord et de l'extrême Nord du 26 au 28 mai 2023. Cette initiative qui a commencé au Cameroun, au Tchad et au Nigeria va s'étendre à la République centrafricaine la semaine prochaine. Meutre en petite une, le moustique et l'animal qui cause le plus de morts chez l'homme. Et puis nutrition, 918 élèves et 340 réfugiés soutenus par le programme alimentaire mondial dans la Damawa. Le journal Le Drapeau, un kiosque ce matin s'intéresse au Burkina Faso et nous renseigne que Etoffis a été reçu par le président de la République de ce pays. Le président de l'Afrique à foot était l'invité spécial du président Burkina Bé. Ibrahim Traoré, c'était ce dimanche 28 mai dans le cadre de la finale de la Coupe du Faso. La légende du football mondial a été reçue en audience par l'homme fort du pays, des hommes intègres. L'information ce matin a été retrouvée en page 11. En petite une Nord-Ouest, les 30 femmes kidnappées sont libres. Mais le santé syndicat menait un plaidoyer social en rang serré. Terminons ce matin avec le quotidien Le Jour qui nous présente comment la crise anglophone touche la région de l'Ouest. C'est à retrouver des pages 2 à 3. Coupe du Cameroun, des clubs d'élite tombent d'entrée. Aigle Royale de la Ménoie, Unisport, Dragon, Gazelle et Renaissance viennent d'être éliminés par des clubs amateurs à l'étape des 32e de finale. C'est à retrouver en page 9. Et puis Coupe du Cameroun également, incendie à Messacy. Des espaces marchands ravagés par les flammes. Jusqu'à hier matin, les spéculations sur l'origine du feu allaient bon train. Les pertes sont évalues à plusieurs millions de francs CFA. Mesdames et messieurs, voilà qui met en terme à cette autre sortie de la revue de la presse. Merci d'avoir été à l'écoute et rendez-vous demain pour une nouvelle édition. D'ici là, portez-vous bien. Agréable journée à tous.